Je m'appelle Lisa, je suis coach Yapuka. À part ça, j'ai une formation en finance de marché. J'ai travaillé 12 ans en banque d'investissement et je suis également humoriste et comédienne depuis une bonne dizaine d'années. Je fais du stand-up essentiellement. Un conseil pour impacter le jury, je dirais être le plus naturel possible, le plus détendu possible, parce qu'à l'écran, il n'y a pas l'humanité qu'il y a quand on est face à face. À l'époque, avant le Covid, on allait dans des bureaux, on allait à l'école, il y avait une introduction, il y avait une humanité qui se faisait entre la personne qui passait l'entretien et le recruteur, qu'il n'y a plus du tout. Aujourd'hui, à l'heure du rendez-vous, on clique sur un bouton, on se connecte et directement on est face au candidat ou face au recruteur, donc on perd vraiment une grande humanité. Donc mon conseil, ce serait d'être le plus détendu possible, le plus naturel possible et le plus souriant possible. Un conseil pour structurer le discours, ce serait de toujours garder en tête le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque chose qu'on est en train de dire, il faut qu'on se dise est-ce que ce que je suis en train de lui raconter répond à sa question ou répond à mon objectif ? J'ai un autre conseil, il y a une méthode très facile, c'est la règle de trois pour structurer un discours, alors ça peut être introduction, développement, conclusion ou alors partie 1, partie 2, partie 3. Le plus simple, c'est de se dire en 1, qu'est-ce que je vais leur raconter ? En 2, leur raconter ce que je dois leur raconter et en 3, rappeler ce que j'ai raconté. Concrètement là, je viens pour donner des conseils pour structurer, pour valoriser son discours en entretien. Je donne le conseil et à la fin, voilà, grâce à mon expérience, ce que je peux vous donner comme conseil pour valoriser son entretien à distance. Alors mon conseil pour valoriser son entretien à distance et mon conseil précisément pour lier humour et entretien professionnel, ce serait de rajouter de l'autodérision dans sa présentation par exemple. Parce qu'il faut garder en tête que tout ce qui est visible se voit et tout ce qui est audible s'entend. Donc si par exemple le candidat a un accent différent du recruteur, s'il bégaye, s'il est tendu, s'il y a un bruit dans la salle où il va être, si l'arrière-plan est spécifique, si ça existe, le recruteur en face va le voir. Donc en faisant une petite blague dessus, une remarque dessus, ça va détendre l'atmosphère, ça va briser la glace et ça va mettre une relation de connivence avec l'interlocuteur. Et c'est gagné quoi. Voilà. En tant que coach, il n'y a plus qu'à, j'ai choisi la citation de Shakespeare. Une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement. Alors pourquoi cette citation ? Parce que c'est la base du stand-up, la sincérité, la vérité, la simplicité. Et c'est ça qui fait qu'en tant qu'humoriste, on touche le public, on touche la personne en face et on crée une réaction, le rire. En l'occurrence, pour nous, l'humoriste, c'est le rire qu'on cherche. Mais ça peut être également, pour un candidat, ça peut être simplement d'impacter l'interlocuteur en face. Donc voilà. Pour moi, c'est la recherche de sincérité qui est la plus importante et d'honnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada